on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui va vous servir de rangement alors je vais commencer par faire une structure ça va être très très similaire un album donc j'ai pris du carton 5 mm alors je vais prendre d'abord une dimension dont je vais réfléchir un petit peu ça fait très longtemps que j'ai envie de créer ça le tuto que je fais là comme je vous l'ai dit je me base sur les styles d'albums que je fais les plus régulièrement il ya juste que là pour le moment au moment où je débute je ne sais pas si je vais intégrer une reliure classique ou des anneaux je me dis que peut-être des anneaux ça sera peut-être un peu plus solide aussi donc voilà mais moi j'ai le temps de penser quoi c'est pas un souci j'ai mes bases pour la cartonnette c'est fait alors je prends mon papier craft non oui craft non c'est pas craft oui du craft collé en coller donc vous l'avez en brun et vous l'avez en blanc moi pour faire des rangements comme ça je préfère utiliser le blanc je trouve ça plus joli et de plus vous pouvez laisser apparent alors à ce moment là et je trouve ça plus facile un gros pinceau je pense c'est de préparer déjà vos bandes j'utilise aussi le kit de chez craftelier avec l'équerre et le thé quand on l'a il faut l'utiliser ça serait dommage il ya un côté donc brillant que vous allez mouiller alors si vous avez une éponge c'est mieux bon moi ici j'ai pas au lait comme vous le savez ma scraproom est un petit peu en chantier ce qui explique cela donc ici ben je prends la moitié de ma cartonnette enfin la moitié le la moitié de la bande vous voyez je viens mettre ma reliure ma tranche je mets mon thé évidemment hyper important surtout quand vous avez une cartonnette de 5 mm comme c'est le cas ici vraiment je vous conseille de bien laisser l'espèce suffisante on en colle je prends mon petit plus gros aussi voilà et on a quelque chose de propre et on fait la même chose avec l'autre bande alors vous allez voir que pour pas utiliser d'habitude j'utilise je recouvre en fait avec un papier blanc ou noir ou peu importe et bien ici je vais utiliser le papier que l'on met sur les bords vous allez voir tout de suite puisque c'est un c'est un rangement donc c'est pas quelque chose que bon maintenant on peut l'offrir aussi mais voilà moi ici c'est pour moi c'est pour mon usage perso donc la finition moi j'aime bien que ce soit bien fait quand même mais vous allez voir que c'est très propre avec le papier que je mets ici pour le moment si je fais tout un bord c'est si c'est bien fait c'est impeccable voilà donc là ici on a ça on va le consolider encore en étant une bande de chaque côté alors ça je préfère couper bien droit et comme ça c'est propre voilà je suis là Sous-titrage ST' 501 ... 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